... C'était un conseil municipal pour voter le compte administratif 2018. Parce que vous savez que c'est toujours un moment extrêmement important pour les conseillers de voir les dépenses et les recettes de la commune. Cela nous permet aussi d'avoir une lecture lucide de nos difficultés, mais aussi de nos réussites. Je voudrais féliciter l'ensemble des conseillers municipaux, parce qu'en cas de vote du compte administratif, le maire n'est pas dans la salle. Mais j'ai compris que le conseil municipal a voté à l'inanimité ce compte administratif. C'est un moment de transparence aussi. Parce que quand on travaille, quand on a des pouvoirs, quand on travaille pour les populations, il faut rendre compte. Et rendre compte à travers des documents administratifs. Et vous avez vu que la lecture qu'on a, c'est que malgré le bond d'un point et poussière qu'on a fait entre 2017 et 2018, il y a toujours ce mal qui nous poursuit et qui va trouver bientôt solution. Parce qu'avec le PACACEN, avec la commission qui est chargée de la fiscalité, tous les problèmes trouveront solution et permettent à Fatigue de faire un recouvrement correct qui va permettre aussi à l'administration communale d'être beaucoup plus efficace aux côtés des populations. Donc c'est ce qu'on a fait et je me réjouis de l'état d'esprit. Parce que d'autre part, il y a des communes, il y a des réunions très houleuses de vote du compte administratif. Mais ici, nous pouvons lire qu'il y a une confiance mutuelle. Parce que notre engagement est un engagement patriotique. C'est un engagement aux côtés des citoyens et des populations de fatigue pour effectivement les accompagner à prendre en charge certaines préoccupations. Le GAP, il est important parce qu'il est de presque 49%. Et ça, je pense que c'est très, 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 très important de trouver une solution. A nous seuls, on a fait des efforts. Mais, en réalité, ce qui pouvait apporter une solution définitive, c'est des projets comme le PACACEN. Parce que ça ne sera plus que la politique qui va s'occuper de la chose. Mais il y aura des personnes habilitées à faire le travail, sans sentiments, sans relations, pour le bénéfice des populations. Et nous avons parlé aussi du patrimoine bâti. Aujourd'hui, nous pensons effectivement qu'il faudrait que ceux qui construisent aussi respectent à la lettre les textes pour permettre aux communes d'avoir effectivement des fonds d'investissement. Parce qu'en réalité, nous ne courons pas pour des fonds de fonctionnement. Nous, notre inquiétude, c'est avoir de quoi continuer à bâtir effectivement cette commune qui a besoin véritablement d'investissement. En 2020, nous avons plus de 133 millions pour accompagner certaines décisions allant dans le sens de répondre positivement aux difficultés des populations de Fatigue. Et comme Fatigue a la chance d'être parmi le lot des communes qui sont dans le PACACEN, nous connaissons aussi notre enveloppe. Et cette enveloppe sera effectivement utilisée parce que nous n'avons pas mis les charrues avant les bœufs. C'est à travers des réunions, à travers des enquêtes et des informations qu'on notifie l'enveloppe. Et l'enveloppe est destinée effectivement à des secteurs précis. Et ces secteurs qui seront réglés soulageront les populations. Écoutez, c'est ça le problème parce que c'est une question globale. Quand vous êtes dans une commune où les gens, nous tous, nous savons que l'impôt ne doit pas être une chasse effectuée par l'administration pour que les citoyens puissent s'acquitter de cette question. Normalement, chacun devrait aller directement au trésor payé parce que comprenant effectivement son rôle citoyen. Mais ça ne se fait pas. Nous courons derrière ces taxes. Des fois, ça passe. Des fois, il y a des niches qu'on ne parvient pas à régler. Ce qui fait que le recouvrement, c'est extrêmement difficile d'aller jusqu'à 50% pour les taxes municipales. Et ça aussi, c'est un préjudice extrêmement important. Heureusement que l'administration communale est en train de travailler sur la coopération décentralisée, que les gens ne pensent pas que la coopération décentralisée, c'est tout simplement nord-sud. La coopération peut être sud-sud, que ça peut être à l'intérieur du pays, comme ça peut être une collaboration avec les services de l'État. Nous parvenons à gérer cette question. Cette situation dure depuis combien d'années ? Elle dure depuis, 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 depuis. Parce que ce n'est pas une chose propre à fatigue. C'est presque toutes les communes qui souffrent de ce manque, des fois, de réaction citoyenne. Mais quand même, il y a des mesures. Ces projets-là vont régler intelligemment cette question-là. Parce que ça ne sera plus Matarba avec Bayouf, peut-être qu'ils iront au marché pour couper des tickets et donner des... Mais il y aura, en tout cas, une autre technique beaucoup plus efficace pour que ces niches puissent être récupérées et que tout le monde puisse s'acquitter de cette tâche. Ça va venir, vous savez, quand il y a une innovation extrêmement importante et utile, ça fait tâche d'huile. Il y a de cela quelques années, on ne pensait pas à informatiser notre État civil. Aujourd'hui, c'est fait. Demain, cette chose-là va arriver et nous allons continuer à gérer pour l'intérêt des populations. Surtout s'il s'agit de payer, de sortir de l'argent et de donner. Quand on est dans une commune ou bien dans un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, s'il faut faire payer à toutes les populations, il y aura forcément des incompréhensions. J'ai réagi en tant que politique parce que ma fonction n'est pas une fonction éminemment administrative, c'est une fonction politique. Donc j'ai réagi de la sorte pour dire qu'il faut de la pédagogie pour permettre à tout le monde de comprendre et de pouvoir répondre oui à cette nouvelle innovation. Mais oui, vous savez, nous, nous ne sommes pas des gens qui refusent de voir effectivement la réalité. Nous avons constaté avec vous qu'il y a des difficultés et il faudrait effectivement engager une réflexion et tendre la main au service des concentrés, au grand projet, pour faire accompagner, en tout cas, non seulement la réalité, mais commencer par la sensibilisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !